La stratégie n'existe pas s'il n'y a pas de tactique et la tactique n'a aucun sens s'il n'y a pas de stratégie. Je vous souhaite la bienvenue dans Septembre Digital. Aujourd'hui, c'est le cours de stratégie digitale. Nous sommes mercredi, tous les mercredis, stratégie digitale. Si vous êtes sur LinkedIn, nous sommes live. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez dans le chat. Si vous êtes sur YouTube, c'est un replay. Vous pourrez revenir tranquillement. N'hésitez pas à consulter toutes les autres vidéos. Nous en sommes au cinquième jour de Septembre Digital. Il y a déjà cinq vidéos. Toutes les vidéos restent sur LinkedIn. Elles sont un peu plus compliquées à trouver. Le confort de visionnage sur LinkedIn est moins bon quand on regarde du replay. Vous pouvez aller sur YouTube. Sur YouTube, toutes les vidéos restent en replay. Elles resteront définitivement en replay sur ma chaîne. Si vous êtes live, bienvenue. Posez vos questions tout de suite. Si vous le souhaitez, je réponds à la fin du live. Si vous êtes sur YouTube, bienvenue. Vous aurez les questions directement et vous pouvez poser vos questions dans les commentaires. Je réponds. Allons-y. Let's go. Aujourd'hui, c'est le cours de stratégie digitale. Alors, tous les mercredis dans Septembre Digital, c'est d'ailleurs quatre mercredis, on va faire un cours de stratégie digitale. L'idée, c'est la suivante. J'ai mon café. Alors, j'espère que vous en avez un, vous aussi. L'idée, c'est la suivante. Le but, c'est qu'à la fin de Septembre Digital, vous soyez capable de penser une stratégie digitale. Vous n'aurez pas toutes les compétences pour le faire de manière super opérationnelle, super apte, mais vous pourrez commencer. À la fin de Septembre Digital, vous saurez ce qu'est une stratégie digitale et vous aurez des éléments pour commencer à la construire. Vous aurez le mindset. Vous aurez tout ça. N'oubliez pas un truc, c'est que tous les mercredis, il y a le cours de stratégie digitale, c'est sûr, mais tous les autres lives que nous faisons en marketing d'influence, en marketing digital, en IA, en finance, tous les autres cours que nous faisons, ils ont vocation à nourrir votre raisonnement en stratégie digitale. Donc, tout va ensemble, en fait. Alors, aujourd'hui, premier cours de stratégie digitale. Bonjour Philippe, merci Evelyne, salut Adam, salut Yann, salut Claire, salut Laura. J'ai déjà dit bonjour à plein de monde. Vous êtes 52 en ligne, en live. Posez vos questions, n'hésitez pas, je réponds à la fin. Bien, comme d'habitude, un talk d'une trentaine de minutes et ensuite la réponse à toutes les questions. Alors, qu'est-ce que c'est que la stratégie digitale ? Ça me fait penser à un épisode de The Big Bang Theory où Sheldon explique ce que c'est la physique. What is physics ? Qu'est-ce que la stratégie digitale ? Alors, quand on parle de stratégie digitale, naturellement, on se dit, il y a une opposition peut-être avec la notion de stratégie à laquelle on a été formé. Dans toutes les formations de bon niveau, universitaire ou en école, vous devez avoir au moins un cours de stratégie. Dans toutes les formations. La plupart du temps, on met les cours de stratégie en fin de cursus ou au minimum en deuxième année. On n'enseigne pas la stratégie en première année. Parce que la stratégie est une discipline qui est à la croisée des chemins où on a besoin de compétences en finance, en marketing, en compta, en SI, en supply chain. Voilà, on a besoin de compétences dans plein d'autres domaines. Donc, en général, en première année, voire en deuxième année, on acquiert les compétences de base dans la plupart de ce qu'on appelle les fonctions. Et ensuite, en troisième année, parfois dans certaines écoles en deuxième année, nous, c'est le choix qu'on a fait à EM Lyon parce que la première année est très variée. Mais c'est le choix qu'on a fait. Et ensuite, après avoir acquis les bases, vous apprenez à construire une stratégie. Donc, dans tous les programmes de bon niveau, au moins de bon niveau, vous apprenez à construire une stratégie. Il n'y a pas ça dans les programmes auxquels vous voulez candidater. Allez ailleurs, fuyez. Des bons profs de stratégie traditionnelle, il y en a un peu partout. Il y a de très bonnes formations en stratégie dans plein d'écoles et dans plein d'universités. Ça, ce n'est pas un problème. Donc, on apprend la stratégie. Mais on n'apprend pas la stratégie digitale. Quand je parle de stratégie digitale, forcément, vous entendez cette tension entre stratégie et stratégie digitale. Pourquoi est-ce qu'ils rajoutent l'adjectif qualificatif digital ? C'est de la stratégie. Pourquoi est-ce qu'on parle de stratégie digitale ? Est-ce que c'est différent ? Alors, oui, vous êtes tous formés ou beaucoup d'entre vous êtes formés à la stratégie. La stratégie, la stratégie qu'on appelle la stratégie de base, en fait, qui est la stratégie traditionnelle, telle qu'elle a commencé à être élaborée à la fin des années 30. La stratégie traditionnelle à laquelle vous avez tous été formés, elle repose sur, globalement, deux grandes écoles de pensée. Il y a une école de pensée qui est super dominante qui s'appelle l'école I.O. C'est son nom scientifique, c'est son vrai nom. Son nom en économie, ça s'appelle SCP. Donc, I.O. veut dire Industrial Organization, l'organisation de l'industrie. Attention, en anglais, Industry se traduit en français par marché. Le terme Market ne veut pas dire marché, mais il est plutôt pour les marchés financiers ou les marchés de matières premières. Donc, quand on utilise en anglais le terme Industry, ça correspond en français au terme marché. Le terme marché ne veut pas dire tout à fait la même chose en anglais et en français. Donc, la théorie de base, c'est Industry Organization, I.O. qui a son petit nom en économie qui s'appelle SCP. Structure Conduct Performance. Structure, Comportement, Performance. Je vous donne les mots parce que si vous cherchez dans Google, vous trouverez ces termes qui reviennent ainsi que dans Wikipédia. Donc, ne soyez pas surpris, il y a plusieurs termes qui reviennent. Mais très clairement, lorsque vous êtes formés à la stratégie, le terme qu'on va utiliser, c'est modèle porterien. L'approche dominante en stratégie, c'est l'approche porterienne. C'est ce modèle-là de Michael Porter. C'est le modèle auquel tout le monde a été formé. Dans toutes les écoles, quand on vous forme à la stratégie, on vous forme à l'approche porterienne. L'approche porterienne, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit, il y a un marché avec plein de concurrents. Le but, c'est d'augmenter la concentration du marché. La concentration du marché, ça veut dire, on réduit le nombre de concurrents, d'entreprises et chaque entreprise a plus de clients. En fait, le principe est le suivant. Imaginez un verre d'eau salé. Il est plein, votre verre. Vous le buvez, vous avez un goût salé. Si vous en faites, évaporez la moitié de l'eau, vous le buvez, il est deux fois plus salé. L'eau est plus concentrée. Vous avez un marché, il y a 100 entreprises. Elles se partagent la totalité du chiffre d'affaires sur le marché. S'il n'y a plus que 50 entreprises, le marché est deux fois plus concentré. En moyenne, chaque entreprise pourra faire deux fois plus de chiffre d'affaires. Mais vous comprenez bien que c'est juste en moyenne. Parce que dans la réalité, quand un marché se concentre, il y a certaines entreprises qui en bénéficient plus que d'autres. Ça, c'est la pensée porterienne. La pensée porterienne, c'est, il faut concentrer le marché pour augmenter le taux de profit moyen par entreprise et certaines en bénéficient plus. En général, dans le mode de raisonnement porterien, on est dans ce qu'on appelle un marché en oligopole et en concurrence pure et parfaite par frange. Ça veut dire quoi ? Oligopole, il y a 3 ou 4 leaders qui se partagent 80 ou 90% du marché et les 20 ou 10% qui restent sont partagés entre toutes les autres entreprises. Donc, il y a 3 ou 4 ou 2, en général, c'est 3 ou 4, grosses entreprises et 20, 30, 40, petites, qui ont la même taille. Les grosses entreprises sont sur une partie du marché, 80%, 90%, elles se battent pour ce marché. En moyenne, elles ont chacune 15, 20 ou 15, 20% du marché, 15%. Et les petites se partagent les miettes, se partagent les 10% restants ou les 15% restants. Elles ont toutes à peu près la même taille et elles ont toutes une très faible proportion de parts de marché. Donc, la pensée porterienne, c'est de dire la chose suivante. Si on veut augmenter nos parts de marché, on n'a pas beaucoup de possibilités. c'est ou on tue les concurrents, donc on tue les petits, mais ça ne rapporte pas beaucoup de marge, donc on va essayer de tuer les gros, ou on les tue, ou on les rachète. On rachète les ressources, ça, ça peut coûter très cher, ou alors, on les encourage à sortir, sortir du marché. Ça, c'est la pensée porterienne. Mais comment on fait pour faire ça ? On n'a pas d'outil ? Comme on n'a pas d'outil, qu'est-ce qu'on fait ? On fait les 5 forces de porteurs. Les 5 forces de porteurs, c'est un outil qui permet de déterminer l'attractivité du marché. Donc, on fait les 5 forces de porteurs, on crée des groupes stratégiques d'entreprises qui sont concurrentes, on analyse pour chacune leurs concurrents et leurs fournisseurs, et on construit un raisonnement stratégique qui va nous permettre de concentrer le marché. Ça, c'est la pensée dominante à laquelle vous avez tous été formés. c'est la stratégie concurrentielle selon la Sophie qui souligne ma citation de Big Bang Theory. J'adore cette série. J'adore cette série. Donc, ça, c'est la pensée à laquelle vous avez été formés. Et on ne peut pas échapper à ce à quoi on a été formés. On a tous été formés à cette façon de penser. Cette façon de penser, elle repose donc sur plusieurs logiques qui sont 1. L'analyse d'un marché, ça veut dire analyser la concurrence. de devenir dominant sur un marché, c'est lutter contre les concurrents. Et tout cela aboutit à un avantage concurrentiel. Un avantage concurrentiel, c'est le profit que vous faites en plus par rapport au profit moyen sur le marché. Il y a un marché, il y a des concurrents, tout le monde fait du profit. Si vous, vous faites un profit moyen supérieur à vos concurrents, à la moyenne du marché, ça veut donc dire que vous êtes arrivé à positionner votre offre d'une meilleure manière que vos concurrents, vous avez, c'est l'expression de l'avantage concurrentiel. Ça, c'est la première grande façon de penser, faut être honnête. On a formé tous les dirigeants depuis 40 ans de cette manière-là, depuis, ouais, c'est ça, depuis la fin des années, depuis la fin des années 70 et le tout début des années 80, on a formé tous les dirigeants de cette manière-là, tout le monde pense comme ça, quasiment. Il y a une deuxième façon de penser qui est marginale, qu'on appelle l'approche par les ressources. L'approche par les ressources, elle dit quelque chose d'assez différent. Elle dit une entreprise devient dominante et elle capte des ressources différentes de ses concurrents, donc on est toujours par rapport aux concurrents, et qu'elle les combine mieux que ses concurrents. Donc, on observe, l'approche par les ressources, c'est un auteur qui s'appelle, c'est une auteure qui s'appelle Edith Penrose qui a publié le bouquin à l'origine en 1959. Le bouquin a très mal marché, ce n'est pas du tout vendu. Et il y a eu une résurgence de ce courant au début des années 80, mais surtout au tout début des années 90. Et cette approche, elle dit, vous avez des ressources, vous devez arriver à les combiner mieux que vos concurrents. Parce que sur un même marché, les entreprises, elles ont à peu près les mêmes ressources, à peu près les mêmes machines. Alors, l'idée, c'est, est-ce qu'on va utiliser les machines de manière totalement identique, on va les utiliser de manière différente, on va les combiner avec d'autres machines ? Voilà comment on procède. Ça, c'est l'approche par les ressources qui est une approche qui est vraiment, vraiment, je vous dis, qui est vraiment marginale. Je vois des dirigeants qui en parlent de temps en temps, mais c'est vraiment très rare et c'est très, très peu mis en œuvre. C'est une approche très riche, mais elle est vraiment hyper marginale. L'approche de Michael Porter est hyper dominante. Donc ça, ce sont les deux grandes approches, mais l'approche de Porter est vraiment hyper dominante. À côté de ça, il y a des approches marginales. Des approches marginales qui n'ont jamais vraiment pris. Alors, je prends par exemple, il y a Yann qui souligne. Tout cela est bien expliqué dans un bouquin qui coûte 5 euros et qui s'appelle du silex au pixel. Oui, effectivement, j'ai publié un livre sur Amazon à 5 euros. Je l'ai mis le moins cher possible. Et effectivement, j'explique tout ça. Donc c'est un bouquin qui se lit en 2 heures et qui coûte 5 euros. Le but, c'était de boucler le livre en 2 heures, effectivement. C'est vrai, Yann, tu as raison. Mais là, on va le faire en 35 minutes. Clé en main. Ou 30 minutes. Je ne sais pas quelle heure il est. Il faut peut-être que j'accélère un petit peu. Oui, on va le faire en 30 minutes. Donc ça, c'est l'approche. Mais il y a des approches un peu marginales qui ont essayé de prendre. Par exemple, il y a l'approche Blue Ocean de Chen et Mauburn. Des profs de... Ah, de cette école en Suisse. Bon, le nom m'échappe et ça va me revenir. Bon, cette approche Blue Ocean Strategy, elle dit la chose suivante. Si vous êtes sur un marché concurrentiel, un océan rouge, où la concurrence est trop forte, où les concurrents sont trop agressifs, ce qu'il faut faire, c'est quitter ce marché et essayer de trouver un marché moins concurrentiel où vous pourrez exprimer votre offre. Et ce marché moins concurrentiel, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que Chen appelle, Chen et Mauburn appellent un océan bleu. OK ? Alors, cette approche Blue Ocean Strategy, elle est très séduisante intellectuellement et conceptuellement. en fait, c'est une évolution de l'approche SCP, donc de l'approche porterienne, avant Porter, l'approche porterienne a des racines dans les années 30, donc ils sont revenus à la source. C'est une approche matinée un peu de modèle néoclassique. Elle repose sur la compréhension de la concurrence et la compréhension des champs concurrentiels. Elle a été très à la mode, elle a eu des problèmes parce qu'en fait, elle est très difficile à opérationnaliser. Comment vous déterminez que votre marché, il est rouge ? Il est concurrentiel, mais peut-être qu'il y a de la place pour vous. Le fait que le marché soit concurrentiel et qu'il n'y ait pas de place pour vous, c'est deux choses différentes. Votre marché, il peut être concurrentiel et il y a plus de place pour vous que pour vos concurrents. Ça dépend de votre trajectoire technologique, les choix technologiques que vous avez faits dans le passé. Ça dépend des ressources que vous avez, que vous pouvez combiner ou pas. Ça dépend de votre cash flow, ça dépend de pas mal de choses. Et donc, on a beaucoup de mal à déterminer ce qu'est un océan rouge. On voit bien ce qu'est un océan bleu. C'est un marché où il n'y a pas de concurrence. Mais un marché ou un océan rouge, on a du mal à déterminer. Et ensuite, l'idée de se dire on va trouver un marché où il n'y a pas de concurrence, ça, intuitivement, tout le monde le fait. Mais comment on fait pour trouver un marché où il n'y a pas de concurrence ? Ça voudrait dire trouver une audience. Et ça, ils n'en parlent pas dans le bouquin. Donc ça, c'est une des approches qui s'est voulue comme une alternative au modèle dominant mais qu'elle n'a pas pris. Elle a été très populaire pendant longtemps. Depuis une dizaine d'années, elle baisse en popularité. On en parle encore, bien sûr. Elle est enseignée en MBA, dans la plupart des MBA parce qu'il faut que vous voyez d'autres visions des choses. Elle est enseignée mais c'est une approche qui finalement n'a pas pris de manière massive. Elle est très peu pratiquée. Il y en a d'autres. Dans les réseaux sociaux, par exemple, on a sur les stratégies réseaux sociaux qui font partie de la stratégie générale, on a toutes les approches de type qu'on appelle la théorie du signal dont j'ai déjà parlé hier ou avant-hier. J'en ai parlé dans le live impromptu hier soir à 21h parce qu'en fait, on fait aussi des lives impromptus. Ça peut tomber n'importe quand le soir quand je peux. Donc le live impromptu, dans le live impromptu, je parlais de la théorie du signal qui a deux versants, qui est une théorie de la fin des années 70 qui dit que les entreprises et les gens réagissent en fonction de signaux qu'ils reçoivent ou de signaux qu'ils émettent. Cette théorie a deux versants. Un versant sociologique où on analyse les gens qui reçoivent les signaux et les marchés. Et un versant psychologique sur ce que le signal produit sur le plan émotionnel dans une audience, par exemple, tout le genre de choses. Cette approche-là reste assez scientifique. Elle n'est quasiment pas utilisée. Il y a uniquement les gens qui sont formés au persona et qui ont une formation avancée en psychologie, très souvent un master, qui construisent des personas en utilisant la théorie du signal. C'est une théorie qui est très puissante mais qui est très peu utilisée dont je me demande si je ne vais pas faire une session là-dessus. En tout cas, je vous en parle de temps en temps. C'est une théorie qui est vraiment très puissante. Pour résumer, globalement, on est en monopole. On a une théorie dominante à laquelle tout le monde est formé, 90% des gens, le modèle portérien. Et on a plein d'autres petites approches dont certaines ont un très gros potentiel mais qui sont juste perçues comme des alternatives au modèle portérien. Ça, c'est la stratégie qu'on appelle la stratégie traditionnelle. C'est sympa, mes impromptus. Merci Nadia. Ça, c'est la stratégie traditionnelle. Et là, on a un problème et vous avez dû l'entendre dans ce que j'ai dit. On a un problème. Un petit silence pour générer du suspense. Quel est le problème qu'on rencontre dans ce que je vous explique ? Eh bien, le problème, il est très simple. À aucun moment, je ne vous parle du client parce que dans aucun de ces modèles, il n'y a de clients. Dans tous les modèles dont je vous ai parlé là, on ne parle que de concurrence. C'est ce qu'on appelle la stratégie concurrentielle. C'est son petit nom, en fait, ce qu'on appelle stratégie générale, c'est stratégie concurrentielle. On ne parle pas des organisations là. Pourquoi ? Dans le modèle portérien, le but, c'est de créer un groupe stratégique pour dominer les concurrents de manière à augmenter la concentration du marché. Concentration du marché, c'est quoi ? Moins de concurrents pour toujours le même périmètre de marché. L'approche par les ressources, c'est quoi ? N'utiliser les ressources que les concurrents, construire un appétit de concurrentiel. On ne parle encore que des concurrents. L'approche Blue Ocean, qu'est-ce que c'est ? Je suis dans un océan rouge parce qu'il y a l'intensité concurrentielle. Qu'est-ce qu'on fait ? On va se renoncer en bleu parce qu'il n'y a pas d'intensité concurrentielle. On ne parle toujours que des concurrents. Et ça, c'est le problème dominant et récurrent de la stratégie traditionnelle. On ne parle que de champs concurrentiels. Le client n'existe pas. Le mot audience n'existe dans aucun des livres dominants en stratégie traditionnelle. Tous les bouquins de porteurs, je vous encourage à lire l'introduction du premier bouquin de porteurs qui s'appelle Complutif Strategy. Je vous encourage à le lire. Ce livre ne parle pas du client. Il ne parle que de l'audience. Et là, vous allez me dire, il y a pourtant une force client dans les cinq forces de porteurs. Non. Moi, je vous réponds, non. Il n'y a pas de force client dans les cinq forces de porteurs. Il y a une force pouvoir de négociation des clients. Et le pouvoir de négociation des clients, c'est quoi ? C'est la pression sur l'entreprise. Parce qu'on n'analyse que les entreprises, on n'analyse pas les gens. Et la grande révolution de la stratégie digitale repose sur ce problème. La stratégie traditionnelle se construit de la manière suivante. Diagnostique de l'environnement, c'est-à-dire analyse des champs concurrentiels. On liste les entreprises. On analyse leurs concurrents. On analyse leurs fournisseurs. On analyse leurs clients pour déterminer la position concurrentielle de chacun. Et ensuite, on se positionne par rapport à elle. Ça, c'est l'approche traditionnelle. C'est une approche qui donc nous conduit à commencer par analyser les concurrents. Le raisonnement, c'est diagnostic, décision, mise en œuvre. Le diagnostic, c'est l'analyse de la concurrence. La décision, c'est par rapport à ce que les concurrents font, que vais-je faire ? Mise en œuvre, j'exécute ce que j'ai décidé de faire par rapport aux concurrents. Le raisonnement, diagnostic, décision, mise en œuvre, c'est l'épine dorsale du raisonnement stratégique. Et ça, ça pose un gros problème parce que ce raisonnement, il est de l'entreprise vers le marché. C'est ce qu'on appelle son vrai nom, c'est la stratégie par l'offre. On construit une stratégie qui repose sur une offre et on va pousser cette offre. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? On fait ça parce que le client, on ne le connaît pas. À l'époque, les années 80, 90, qu'est-ce qu'on faisait ? On faisait des questionnaires pour comprendre le client. Sauf qu'un questionnaire, ça ne permet pas de comprendre le client. Ça permet de le faire rentrer dans les questions qu'on se pose. Mais on ne comprend pas avec finesse son comportement. C'est très compliqué. On fera peut-être une session sur les questionnaires, mais j'ai déjà fait une session sur les questionnaires et sur les limites. J'en parle dans le bouquin du Silex au Pixel. Je fais deux ou trois pages dessus. Je vous explique exactement tous les problèmes qui sont liés au questionnaire. Donc, on a un problème. On est en stratégie par l'offre parce qu'on ne connaît pas le client. Avec l'arrivée du digital et des réseaux sociaux, Facebook en 2004 par exemple, mais on avait déjà un métaverse avant qui était Second Life et on avait déjà des éléments en ligne. Donc, avec l'arrivée des plateformes sociales, avec la montée en puissance de Google, avec les cookies tiers, avec toutes les sources de collecte d'informations sur les clients, il faut savoir que Facebook est une machine à faire des personas, une machine à collecter des données personnelles. Donc, avec toutes les données qu'on a collectées, on a pu commencer à avoir des informations sur le client en termes de comportement qui n'étaient pas des informations déclaratives. Quand vous êtes sur Facebook, Facebook peut analyser ce que vous faites, ce que vous dites. Ce n'est pas du déclaratif. On n'a pas le biais du déclaratif avec un nombre de biais cognitifs, avec le fait qu'on ne pose pas les bonnes questions. Non, non. On observe les gens tels qu'ils se comportent. Donc, avec l'arrivée du digital, on a pu analyser les gens tels qu'ils se comportaient réellement. Et donc, la stratégie digitale ne repose pas sur le même raisonnement que la stratégie traditionnelle. On n'est pas dans une logique où on conçoit une offre et on la pousse sur le marché et celui qui la pousse le mieux possible à gagner. Ça veut dire quoi faire ça ? Ça veut dire faire de la publicité sur TF1 le dimanche soir à 21h juste avant Piège de Cristal. TF1 va diffuser un film à succès. On pousse une publicité. On paye plus cher que les concurrents pour que la nôtre soit au bon moment dans l'espace publicitaire et de manière à ce que les clients, on ne sait pas lesquels, mais tous ceux qui vont vouloir voir Piège de Cristal, ils verront notre publicité. Je pousse mon offre et si ça ne marche pas, je la pousse encore plus fort. Le raisonnement en stratégie digitale, il est complètement différent. On ne part pas de l'offre, on part du comportement de l'audience. On commence par analyser comment les gens se comportent. Et c'est ça, l'épine dorsale de la stratégie digitale. La stratégie digitale n'est pas une stratégie par l'offre, c'est une stratégie qui repose sur la demande. On commence par comprendre la demande. Et pour ceux d'entre vous qui me suivez sur Twitter, je vous encourage à venir me suivre sur Twitter. j'y suis très actif, je publie plusieurs fois par jour, on dit plein de choses et je discute avec des gens, on rigole. Et je discutais avec André Abed Saïd, le patron d'Eskimose hier soir et on parlait d'audience. C'est des tweets, donc vous le voyez. Audience is your boss. En stratégie digitale, gardez un truc. Celui qui comprend le mieux l'audience, c'est celui qui construit un avantage concurrentiel. Notre boulot en stratégie digitale, c'est de construire un dispositif qui va permettre de créer un lien émotionnel avec l'audience. Et comme tous les gens sont différents, les liens seront de nature différente avec des groupes d'individus différents. C'est pour ça qu'on fait les personas. On verra ça dans le cours 2 et dans le cours 3. Donc, nous, en stratégie digitale, on part de l'audience. On est en stratégie par la demande. On ne part pas du tout de l'offre. Tous les bouquins que vous voyez en stratégie traditionnelle qui partent de l'offre, ces livres-là, confus pour mes collègues, mais ces livres, aujourd'hui, sont obsolètes. On peut continuer à les publier. Il y a des bouquins qui en sont à la 15e, 20e édition. On peut continuer à ressasser la stratégie telle qu'on l'a conçue dans les années 70. On peut continuer à dire ça. On peut rajouter des exemples du digital. On peut rajouter des exemples technologiques. Tant qu'on fait ça, on n'a pas compris ce qui se passe. La stratégie digitale, c'est une stratégie qui repose sur la compréhension de la demande. La compréhension de la demande. Comment les gens se comportent et en fonction de comment ils se comportent, je conçois une offre qui va les satisfaire. Et comment est-ce qu'ils vont accéder à cette offre ? Je vais construire tout un dispositif qui va me permettre de leur envoyer des stimuli pour générer une émotion et cette émotion créera une affinité entre eux et mon offre. C'est une stratégie par la demande. Elle repose sur la demande. Et c'est ça l'essence de la révolution de la stratégie digitale. En stratégie traditionnelle, on construit le business par on pousse une offre. En stratégie digitale, on comprend les caractéristiques de la demande et on cherche à satisfaire la demande le mieux possible. C'est ça l'essence de notre boulot en stratégie digitale. Ensuite, comment on le fait ? On verra ça en session 2, session 3 et surtout en session 4 où je vais vous expliquer comment on exécute de manière la plus fine possible. Mais ce qu'il faut vraiment comprendre aujourd'hui qui est absolument fondamental, c'est la différence entre la stratégie traditionnelle et la stratégie digitale. Alors pourquoi c'est difficile de faire la stratégie digitale ? C'est difficile et je vous l'ai dit au tout début. C'est difficile parce que tout le monde est formé en stratégie traditionnelle selon l'approche portérienne qui est construite sur l'offre. Comme tout le monde est formé comme ça, vous avez votre façon de penser qui est comme ça. Et comme vous pensez de cette manière-là, caractérisation de l'offre, qui sont les concurrents, comment je peux attaquer les concurrents, comment je peux leur faire le plus mal possible, à partir du moment où on vous a formé comme ça et que vous faites ça depuis 20 ans, quand un expert en stratégie digitale vient et vous dit non, là vous faites une erreur, il faut comprendre la demande, c'est normal, vous vous pensez d'une certaine manière depuis 20 ans. Comment vous voulez qu'on vous dise non, en fait ce n'est pas comme ça qu'on fait ? Et en plus, le c'est pas comme ça qu'on fait, il faut faire attention mais surtout que la réalité, c'est pas comme ça qu'on fait. L'approche porterienne, c'est une approche qui est obsolète, soyons très clairs, vraiment. Elle repose sur des métriques qui sont anciennes, elle a fait la fortune de Michael Porter, elle a fait la fortune des cabinets de conseil parce que les 5 forces de Porter, c'est vraiment facile à vendre. Quand on fait un SWOT, c'est facile à vendre à une entreprise, c'est facile de donner une impression de technicité. Par contre, quand on commence à expliquer qu'il faut faire les personas parce qu'en fait, il faut comprendre absolument les structures de la demande parce que les 5 forces de Porter, moi, je vous les fais en 2 heures dans votre bureau et je vous les explique, c'est réglé. Les personas, si on les fait bien, ça peut prendre 3 semaines, 1 mois, il faut faire beaucoup d'entretiens, il faut faire ensuite de l'analyse de contenu, c'est un process qui est difficile, qui nécessite une vraie expertise mais qui est très puissant. Sauf que quand vous dites au mec, il me faut un mois avant de pouvoir commencer à réfléchir sur ta demande et que lui, il dit, bah ouais, mais moi, l'autre consultant, il est venu, il m'a fait les 5 forces de Porter et il m'a donné des options stratégiques. Comment vous expliquez ça ? Parce que lui, il a été forcé, il a été formé, votre dirigeant, il a été formé à l'approche SCP, à l'approche Porterienne. Donc quand on arrive et qu'on lui fait les 5 forces, c'est un monde connu. Il comprend ça, symboliquement, il le comprend puisqu'il a été formé à ça. Donc on lui parle la même langue. Quand lui, il a été formé à Porter, que vous arrivez et que vous dites, non, il ne faut pas faire d'analyse concurrentielle, il faut commencer par comprendre l'audience et après, on va remonter de l'audience à vos concurrents pour déterminer lesquels sont les mieux positionnés. Là, il ne peut pas comprendre parce que ça n'est pas son périmètre de compétences. Il n'a pas été formé comme ça. Il ne le connaît pas ça. Donc avant tout, il faut construire une relation de confiance. Et ça, c'est hyper important. Alors remarque de Yann, je vais venir aux questions dans quelques instants mais c'est une bonne remarque. L'observation des questions n'était pas biaisée par notre vision attente. Quelles sont les méthodes ? Alors, on utilise l'analyse de contenu. Il y a des méthodes d'analyse, il y a des logiciels, Envivo par exemple, qui vous permettent de traiter du contenu qualitatif. On utilise des méthodes. On va le voir ensuite. Il y a une session complète qui est consacrée à ça. On va faire une session complète consacrée à ça. Donc ne t'inquiète pas, on le verra ça. J'ai une session complète consacrée à ça. Mais oui, effectivement, on a des méthodes pour limiter nos biais cognitifs. Oui, tout à fait. Parce qu'il faut essayer de les limiter. Et un des moyens de les limiter, c'est dans votre guide d'entretien quand vous faites du quali, vous enregistrez. Votre guide d'entretien, vous posez très peu de questions. Vous faites surtout des relances et vos relances, ce sont des reformulations. Quand quelqu'un dit quelque chose, on reformule. Mais je vais vous expliquer tout ça, ne vous inquiétez pas. On verra ça en détail. Mais la question est la suivante, c'est quand vous êtes avec quelqu'un, un stratège, un dirigeant qui réfléchit par l'offre, c'est compliqué de le convertir au raisonnement par la demande. Mais je vous le dis, moi j'ai des amis qui sont DG, j'en ai pas mal. Je connais des gens de 70 ans. 65 ans, qui se sont convertis à l'approche stratégie digitale, donc l'approche par la demande, comme ça. Très très vite. Il y a des gens qui sont agiles, il y a des gens qui sont souples. Il faut utiliser les bons mots et la stratégie digitale repose là-dessus. Voilà. Quelle est l'idée ? Il est 40. Je vais répondre aux questions maintenant. Je viens sur les questions. Mais gardez en tête un truc. L'approche traditionnelle, l'approche portérienne, est une approche par l'offre. C'est l'approche dominante. L'approche marginale aujourd'hui, c'est la stratégie digitale, c'est une approche par la demande. Il faut savoir un truc, je vous en donne mon billet, expression qui a 50 ans, je vous le dis, dans quelques années, on ne dira plus stratégie traditionnelle ou stratégie digitale. On dira stratégie, et ce sera la stratégie digitale. Ça va s'imposer partout. Ça va s'imposer partout parce que c'est comme ça qu'on fait. Parce que c'est comme ça qu'on croit. Parce que c'est comme ça qu'on crée de la valeur. Vraiment. Je vous encourage à suivre Andrea sur Twitter. À me suivre aussi, à venez me suivre. Mais je vous encourage, venez sur Twitter, suivez-moi, vous verrez. On parle beaucoup, je publie beaucoup. Vous verrez des trucs que j'espère que vous trouverez intéressants. Donc suivez-moi sur Twitter. Je suis de nouveau actif. C'est fou d'avoir presque 17 000 personnes sur LinkedIn et juste 3 000 sur Twitter. J'ai vraiment merdé sur Twitter, les gars. Bon, voilà. Je bascule sur les questions maintenant. Donc vous me laissez un instant. Je remonte toutes les questions que vous avez posées et hop là, je réponds à toutes vos questions dans l'ordre où vous les avez posées. Tac. Hop là, je descends. Non, ils ne sont pas de l'INSEAD. Ils sont de... Oh zut ! Ça va m'énerver, ça. Je conflue, hein. Je vais vous le dire tout de suite parce que ça va m'énerver. Euh... SAD... Pas SAD... Oh zut ! SAD c'est en Suisse. C'est euh... Hop là... Ça m'énerve. Oh le nom m'échappe là et je ne le retrouve pas. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Attendez. Je vais vous dire dans un instant. Je mets un temps fou à le retrouver. C'est fou ça. Mais c'est incroyable. Comment ça se fait que je ne retrouve pas ce truc ? Imede. L'IMD. IMD en Suisse, on dit Imede. Voilà. Ils sont à l'IMD. Donc c'est Chen et Mobarn. Vous pouvez... J'avais organisé une conférence. Ils ont failli venir. On a annulé au dernier moment. C'était dommage. Alors je continue. Bonjour Jean-Philippe. Proposer les services en freelance IT sur une plateforme collaborative pour répondre à des besoins de support informatique. Est-ce que c'est une approche par les ressources ? Alors l'approche par les ressources, c'est une approche qui conduit à combiner plusieurs ressources pour fabriquer un produit ou un service. Il y a quatre grands types de ressources. Les ressources technologiques, les ressources humaines, les ressources financières et les ressources organisationnelles. Donc aller chercher un expert dans un domaine, un expert IT par exemple, pour le faire travailler sur un réseau et combiner deux ressources. Oui, c'est l'approche par les ressources. La plupart du temps, les gens ne pensent pas comme ça. La plupart du temps, les gens se disent j'ai un système qui ne fonctionne pas. Je pars de mon système. Qui est-ce qui peut me réparer mon système ou m'améliorer mon système et fabriquer mon offre ? Et là, c'est plutôt une approche porterienne. L'approche par les ressources se caractérise par... L'approche porterienne, le niveau d'analyse, c'est le marché. Je pense marcher et je prends des décisions en fonction du marché. Donc c'est l'analyse du marché qui initie toutes mes décisions. L'approche ressources est d'un niveau plus bas, plus proche de l'entreprise. Elle part de l'analyse des ressources. J'analyse ce dont je dispose et je regarde comment je peux le combiner. Mais parfois, pour le combiner bien, il me faut un catalyseur. Un expert IT, ça peut être un catalyseur pour pluguer deux ressources entre elles. Par exemple, une machine et un logiciel. J'ai un super logiciel qui pourrait marcher sur la machine, mais il ne marche pas. J'ai une super machine qui pourrait marcher avec mon super logiciel, mais ça ne marche pas. Il fait venir un expert qui va les faire marcher tous les deux. C'est un catalyseur. Il ne rentre pas dans le fonctionnement des deux, mais il permet aux deux de fonctionner ensemble. Donc oui, ça serait l'approche. Ève, la session théorie du signal. On va voir si on a le temps. J'en parle régulièrement. Je vais voir si... C'est compliqué à doser parce que c'est vraiment théorique. Je vous glisse pas mal d'éléments régulièrement sur la théorie du signal. On va voir si ça a un intérêt de faire ça au fur et à mesure. Si vous me le demandez, je vous fais ça. Ensuite, je continue à... Excusez-moi, ça vient de se rafraîchir. Un enfer, ce truc. L'observation des clients. J'ai déjà répondu, Yann. Alors, comment on fait ? Bon, on utilise essentiellement... En fait, il y a trois grandes méthodes pour faire les personas. Je vous le dis rapidement et on reviendra en détail. Il y a trois grandes méthodes. La meilleure méthode, à mon avis, c'est la méthode qualitative. C'est-à-dire qu'on fait une série, une grande série longue d'entretiens qualitatifs avec des gens qu'on pensait être dans notre audience ou pas. Et si pas, on essaie de comprendre pourquoi. Donc, ça veut dire que ce sont des entretiens qui sont longs. On ne fait pas des questionnaires, on fait des guides d'entretiens. Dans les guides d'entretiens, on a très peu de questions. Une, deux, trois maximum. On se concentre sur les relances. On enregistre tout l'entretien. Et ensuite, on le code. C'est-à-dire qu'on l'enregistre, on le retranscrit et on utilise un système de codage. Miles et Huberman expliquent exactement comment on doit faire le codage. C'est un bouquin que vous trouverez, Qualitative Analysis, que vous trouverez sur Amazon d'occasion pas très cher. Vous le trouvez sur la Fnac, je pense aussi. Moi, je l'ai acheté chez deux sites. Donc, on le trouve... Mais les deux sites, il n'y en a pas partout. Donc, ça, c'est le raisonnement qualitatif de base. On reviendra dessus, je vous l'expliquerai en détail. Il y a un deuxième raisonnement qui est le raisonnement quantitatif. Il faut avoir des données comportementales pour faire ça. Et ça, c'est ce que font Amazon et Facebook. ils utilisent des données comportementales, données quantitatives comportementales. Attention, dans ces données quantitatives, ils ont aussi des mots. La data, elle peut être du mot ou du chiffre. D'accord ? Elle peut être du quali ou du quanti, mais le travail d'analyse dessus, il est quantitatif. On compte les mots, par exemple. Alors que, quand on fait une analyse qualitative, on compte pas les mots. on analyse ce que le mot veut dire dans le contexte. La difficulté de l'analyse qualitative, c'est que pour deux personnes, le terme satisfait veut dire deux choses différentes. Et donc, c'est le contexte qui compte. Quand on analyse les données quantitatives, le contexte est beaucoup moins utile. On analyse les métriques, donc on regarde la quantité de contenu. Il y a une troisième approche qu'on appelle l'approche mixte, qui est de faire du quanti sur du quali. On va compter les mots et on va compter les mots dans les contextes et on va analyser comment les mots reviennent. On va regarder les récurrences de mots parce que comme on cherche à construire un lien émotionnel avec une audience, ce lien émotionnel, il repose sur les mots, sur les mots qui sont employés, sur leur fréquence, sur le contexte des mots et l'analyse mixte permet de faire ça, d'analyser tout ça. Ce que je recommande, moi, mais je vous ferai un détail complet lorsqu'on va faire la session sur les personnages, ce que je vous recommande, moi, c'est d'utiliser la méthode qualitative parce que la méthode qualitative, elle vous permet en plus de fabriquer de nouveaux produits et services. Lorsque vous commencez à utiliser le qualitatif, vous allez voir, vous allez avoir plein d'idées. Il faut les noter. Mais on fera ça dans la session, je vous donnerai, je vous expliquerai tout en détail. Question de Muriel. Ainsi, le dirigeant doit comprendre qu'il faut d'abord interroger ses clients dans sa base pour être capable de définir précisément le personnage. Oui, il faut d'abord aller voir les clients, il faut parler avec eux, les clients ou les prospects, il faut parler avec eux en le faisant. Donc, on va à la pêche au début, on ne sait pas ce qu'on fait. On va à la pêche. Quand je dis on ne sait pas ce qu'on fait, on ne sait pas à quel type de client on parle. On parle à un client ou à un prospect ou les deux. Et ensuite, on analyse et au fur et à mesure, les personas vont commencer à se dessiner. Et on commence à allouer les clients et les prospects à ces personas. Et une fois qu'on a fait ça, on commence à penser offre. Donc oui, c'est comme ça qu'il faut faire. Et attention, ce raisonnement, il est valable pour tous les types d'entreprises. Il est valable, vous, vous dirigez une auto-entreprise, vous avez créé votre boîte, vous êtes tout seul, vous vendez des prestations de compta, vous devez savoir à qui vous vous adressez. C'est très important. Je vais publier un thread dans la matinée ou en début d'après-midi sur comment casser la baraque et comment exploser sur les réseaux sociaux et je vais expliquer le principe. Donc oui, on part de l'audience. La question de Muriel, mais ça prend combien de temps s'ils sont prêts à ça ? Là, ça dépend. Ça dépend de ton aptitude à analyser, ça dépend de la vitesse avec laquelle tu le fais, ça dépend du nombre de clients que tu peux voir. Tu peux aussi le faire de manière informelle quand tu rencontres tes clients. Tu as en tête tes questions et tes relances et dans la conversation et ensuite, tu prends des notes. Là, c'est moins précis que si tu enregistres, mais en prenant des notes, ça peut être très efficace. Il y a plein de façons de le faire différemment, mais c'est un passage obligé. Alors, la question est souvent posée sur les startups. Comment on fait quand on monte sa boîte ? On n'a pas de clients, on n'a pas de prospects, on n'a rien. Et on commence par l'offre puisqu'on ne sait rien faire. On va commencer par exécuter. Ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on teste le terrain. C'est qu'on va voir des gens qui nous semblent être des gens qui pourraient être intéressés par l'offre qu'on a en tête. On va les voir et on discute avec eux et on fait des entretiens ouverts, complètement ouverts. On va discuter pendant une heure ou deux heures avec des gens où on pense qu'ils pourraient être intéressés par notre offre et on discute avec eux de leur mode de vie. On n'essaie pas de leur vendre notre offre. On discute de leur mode de vie. On discute de ce qu'ils font, comment ils prennent leurs décisions, comment ils agissent, comment ils satisfont leurs besoins. C'est ça qu'on fait. qu'ils font leurs besoins qui peut être à double sens. Vous avez bien compris ce que je veux dire. Comment ils achètent un produit et comment ils en sont contents. En procédant de cette manière-là, on va commencer à pouvoir shipper une offre et en tout cas un processus de commercialisation. C'est comme ça qu'il faut faire. On n'a pas le choix. Effectivement, Olivier, tu as complètement raison. C'est l'immédi. C'est fou que j'ai mis autant de temps à y aller. J'étais en conférence là-bas il y a quelques années à Lausanne. Oui, bien sûr, tout à fait. On ne voit pas que j'ai mis autant de temps. Jérôme, la conversion de nos dirigeants à ce mode de stratégie passe-t-elle aussi par un temps d'apprentissage de leur part ? Oui, et là, on a un gros problème. Le problème qu'on a, problème principal, c'est un problème qui est très simple, c'est que les dirigeants ne se forment pas. Les dirigeants ne se forment pas. C'est historique en France. Ce n'est pas le cas dans d'autres pays, mais en France, c'est historique. On a plein de statistiques là-dessus. Les dirigeants ne se forment pas. Les dirigeants encouragent leurs salariés à se former. Ils encouragent leurs équipes à se former, mais eux, ils ne se forment pas. Il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, beaucoup disent qu'ils n'ont pas le temps pour se former. Moi, je pense que se former, ça fait partie du business. C'est pour ça qu'on crée des formations le samedi et le dimanche, des fois. Donc, ils ne se forment pas. La deuxième chose, c'est qu'ils ont peur que se former soit perçu comme une faiblesse par leurs équipes. Si je me forme, c'est que je ne sais pas tout. Et si je ne sais pas tout, je suis perçu comme faible. En fait, c'est une force. Se former et se mettre à jour constamment, c'est encourager ces équipes à se former. C'est initier un mouvement. Mais historiquement, les dirigeants ne se forment pas. Et comme les dirigeants ne se forment pas, ils ont du mal à aller vers des routines différentes. Je vais donner un exemple hyper simple qui m'est arrivé il y a quelques années qui est un exemple que je donne souvent. J'ai un dirigeant qui m'a contacté, qui est un copain. Il m'a contacté, il m'a dit dans les échos, j'ai vu que mon concurrent, il venait de recruter un CDO. J'en veux un. Alors moi, je lui ai demandé s'il savait ce que c'était. Il ne savait pas ce que c'était. Il hésitait entre Chief Data Officer et Chief Digital Officer. Mais il en voulait un. Et pourquoi il en voulait un ? Parce qu'il n'était pas formé. Donc il ne savait pas ce que c'était, il ne savait pas à quoi ça sert. Mais un de ses concurrents principaux, pardon, excusez-moi, en avait un. Venez de recruter un et on en parlait dans le journal. Voilà. Donc les dirigeants ne se forment pas. C'est un point clair. Et donc moi, il y en a pas mal qui me contactent. Et puis j'ai pas mal de copains qui sont dirigeants. Donc les dirigeants qui ne se forment pas, ce n'est pas ceux avec lesquels je travaille. Mais globalement, sociologiquement, historiquement, en France, c'est un phénomène qui est très connu et sur lequel on n'arrive pas à agir. Les dirigeants ne se forment pas. Et quand on a des dirigeants qui viennent nous voir à EM Lyon, et moi j'en ai qui viennent me voir. Ils viennent me voir à EM Lyon, on discute et tout. Ils viennent me voir pour leurs équipes. Ils viennent pas me voir pour eux. Et moi je leur dis formez-vous. Ils disent « Ah, tu comprends, Tim Schitt, j'ai pas le temps. je comprends, j'ai pas le temps là, j'ai encore l'autre là qui n'est pas capable de prendre une bonne décision, j'ai mon équipe commerciale que je suis en train de faire monter en puissance, j'ai pas le temps là, je ferai ça l'année prochaine. » Ouais, non, mais ça veut dire jamais en fait. Les dirigeants en France ne se forment pas. Donc si vous êtes dirigeant, montrez le mouvement, formez-vous. Et là je ne vous dis pas « Venez vous former à EM Lyon », évidemment vous venez vous former avec moi, moi je suis content. On travaille ensemble et on fait des trucs, mais vous n'êtes pas obligés. Si vous pensez à autre chose, allez-y, mais, 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 formez-vous, car les dirigeants ne se forment pas. Comment qualifier la stratégie Zalando ou Comme J'aime où ils ont communiqué massivement par PubTV nombreuses et répétées et ça semble fonctionner ? Alors, c'est très clairement le modèle traditionnel. Alors, Zalando l'a opéré d'une manière un peu différente parce que l'avantage concurrentiel de Zalando, c'est la chaîne de production, la chaîne logistique en fait. Alors, il faut savoir un truc qu'il me semble que Zalando appartient à Roquette Internet. Je vais vérifier quand même, mais je crois que c'est le cas. Je crois que ça a été racheté. Zalando, Roquette Internet. On vérifie. Est-ce que Zalando appartient à Roquette Internet ? Je vérifie. Il me semble que oui. Ouais, c'est ça. Zalando appartient à Roquette Internet. Alors, là, c'est deux cas différents. Alors, comme J'aime, c'est un cas traditionnel d'approche portérienne. On pousse par l'offre. Donc, j'ai une offre et je la pousse le plus possible. et j'espère que les coûts pour pousser mon offre seront couverts par le recrutement de nouveaux clients. Rappelez-vous un truc qui est, c'est que des entreprises comme J'aime reposent sur le taux de recrutement. Le critère le plus important, c'est le taux de recrutement. Il faut toujours de nouveaux clients. D'accord ? Donc, ça, c'est comme J'aime. Zalando, c'est un peu différent. Donc, oui, c'est portérien à mort. À mort. Zalando, c'est un peu différent. Zalando appartient à Roquette Internet. Zalando a été créé par Roquette Internet. Roquette Internet, c'est une boîte allemande qui, à l'origine, était un startup studio créé par deux frères ou trois frères. Ils sont trois dans la boutique, mais je crois qu'il n'y en a que deux qui dirigent Roquette Internet. Et Roquette Internet est une entreprise extrêmement agressive qui copie les business models. Donc, Roquette Internet copie les business models et ça, ça, c'est purement portérien. Bah oui, on observe les entreprises, on regarde celles qui ont un bon business model et on le copie. Mais, ce que fait ce que fait Roquette Internet, c'est un petit peu différent. C'est qu'ils commencent par copier le business model et une fois qu'ils ont copié le business model, ils analysent la demande à mort. Donc, on est sur un modèle qui est un peu panaché où d'abord, ils copient une entreprise présente sur le marché et ensuite, ils travaillent sur l'audience à mort. Ensuite, dans les entreprises qui appartiennent à Roquette Internet, on est en stratégie digitale. C'est qu'ils travaillent sur la demande. Mais cet exemple-là, il est un peu complexe parce que comme Roquette Internet, c'était un startup studio, c'est une entreprise qui incube des entreprises, qui prend des parts dans ces entreprises pour les aider à se développer. Donc, on est sur un modèle un peu bâtard en fait. C'est une boîte qui est cotée en Allemagne, c'est une grosse entreprise. Elle a baissé un peu là, mais c'est une grosse entreprise et lorsqu'ils s'installent sur un pays, ils recrutent des managers d'autres entreprises de ce pays-là. C'est une boîte qui est très rodée. On l'appelle The Copy Machine, Roquette Internet. C'est une machine qui copie des business models. Voilà, je vous avais dit qu'il y aurait peut-être un gnome. Voilà, c'est Alexandre, vous le connaissez tous. Salut. Et maintenant, hop là, allez, va faire un tour. Va avec mamie. Go. Dépêche-toi. Non, tu ne restes pas ici. Non, on ne va pas jouer aux échecs. Allez, go. Bon, c'est mon gnome. Allez, Alexandre, s'il te plaît. Voilà, il vous a dit au revoir à tous. Il ne peut pas ouvrir la porte, j'arrive. Voilà, désolé. Pour ceux qui sont habitués aux lives que je faisais au tout début dans ma salle de bain, Alexandre passait, c'était le soir, et Alexandre passait tous les soirs pour faire coucou. Bon, voilà. J'espère avoir répondu à ta question, Philippe. Pascal, Yann, pas si tu observes les faits. Oui, effectivement, on va travailler sur les actions des gens plus que, oui, tout à fait. hop là, alors je continue à descendre, c'est un bon commentaire, Pascal, tout à fait. Question de Mélissa, je pense que tout ça a déjà commencé avec l'approche du métaverse et le web 3, tout à fait. Les entreprises sont capables de tracer tous nos mouvements. Oui, mais les boîtes qui sont capables de le faire et qui opérationalisent leur stratégie là-dessus, il n'y en a encore pas beaucoup. Il faut savoir un truc, c'est que le web 3 en France, donc les gens qui ont acheté des NFT, qui sont dans les NFT et qui fréquentent les métaverses, c'est moins une fois par mois. C'est moins de 400 000 personnes, c'est encore très confidentiel. Yann, salut Yann, ça me fait plaisir de voir que tu es là avec nous aujourd'hui. Monsieur Dame, nous avons Yann Gourvenek dans le chat, donc Yann, c'est un copain depuis de nombreuses années. Yann, c'est un... Yann, il va rougir. Yann est un des experts français en stratégie digitale. C'est un des plus grands experts dans le domaine du digital en France, donc ça me fait plaisir que tu sois là. Yann, on néglige toujours le Kali au profit du quantité. Mais oui, mais carrément, bien sûr, le Kali, c'est hyper fondamental. Il faut comprendre comment les gens prennent une décision, ce qu'ils font. Il faut comprendre ça. C'est vraiment hyper fondamental. On continue. Muriel, donc les commerciaux au contact des prospects pour recueillir leurs besoins, c'est toujours d'actualité. Mais évidemment, la force de vente, c'est toujours d'actualité. L'une des principales sources d'informations sur les consommateurs, sur les clients, sur les fournisseurs, c'est la force de vente. Ça veut donc dire que vous devez avoir un super CRM pour que votre force de vente soit capable d'alimenter le CRM en informations qualitatives et aussi quantitatives, mais qualitatives qu'on va utiliser pour le business. Oui, le CRM, c'est absolument fondamental. Donc, les forces de vente sont extrêmement d'actualité. Bien sûr, ne liquidez pas vos forces de vente. Il y a une très grosse boîte française qui est venue me voir il y a deux ans, juste avant le confinement, donc il y a trois ans. Le directeur commercial et le DG me voient et le directeur commercial me dit, voilà, on a 240 commerciaux, on va basculer en tout digital, je ne sais pas combien je vais en licencier. Moi, je lui ai répondu, non mais ton enjeu si tu bascules en digital, ce n'est pas de licencier tes commerciaux, c'est de les former et de déterminer comment tu vas utiliser ta super force de vente pour construire un avantage concurrentiel sur les clients, sur tes concurrents. la force de vente, c'est fondamental. Remarque de Nadia, c'est bien dommage que les dirigeants soient seuls. Les dirigeants ne se forment pas, c'est un fait. Samy, comment être sûr de ne pas se tromper sur cette qualification des personas ? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas être sûr de ne pas te tromper sur les personas. Tu ne peux pas. Tu vas faire des personas. En plus, les personas, ils bougent dans le temps, donc ils évoluent, on va les changer. Tu vas faire tes personas, tu vas construire, tu vas construire ton offre sur la base des personas, tu vas la pousser. Et en fonction des réactions de l'audience sur les actions que tu vas exécuter, tu vas modifier tes personas. Et il n'y a pas d'autre possibilité. Parce qu'en fait, chaque entreprise va construire des personas différents. Voilà pourquoi il vaut mieux le faire soi-même et internaliser le processus qu'avoir recours à une agence. Remarque de Muriel, et après, les dirigeants ne comprennent pas pourquoi ils ont du temps à investir dans le digital. C'est exactement ça, ils ne se forment pas. Maxime, quelles sont les meilleures formations en stratégie digitale ? Alors, j'en avais une, à E.M. Lyon, il n'y a plus pour l'instant. Je ne peux pas répondre pour l'instant, je répondrai plus tard. Je répondrai plus tard. Je vous répondrai plus tard. Désolé, Maxime, je répondrai plus tard. Remarque de Melissa, trop mignon, avec Alexos. Je l'appelle Alexos. Et les chats, on ne les voit plus. Là, les chats, en fait, ils sont sortis. Alors, tu ne les vois plus parce qu'il fait encore chaud. Donc là, ils sont tout le temps dehors dans le jardin. J'ai acheté une vieille ferme il y a quelques années, donc ils sont dans le jardin. Et les chats, vous les reverrez cet hiver. Ils sont tout le temps à côté de moi l'hiver quand je live. Vous les verrez sur le fauteuil ou sur le canapé, juste derrière. Elles sont tout le temps avec moi. Merci, Yann, qui fait un petit smiley. Non, tu n'es pas juste un praticien, tu es une machine de guerre. Suivez Yann sur LinkedIn et sur Twitter. Suivez-le sur LinkedIn. Vous allez voir des choses incroyables. Et si vous avez des fonctions commerciales dans votre job, il fait des lives formidables sur tout le domaine commercial qui est lié au digital. Remarque de Sophie, les displays seraient une meilleure façon de trouver sa cible. Le display, c'est vraiment lié au comportement du prospect. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faut être tout à fait honnête. L'affichage, donc le display, c'est de l'affichage sur un site. Les comportements des gens sont vraiment en train de changer. Les personas, il faut les raffiner. Avant, on avait peu de personas. Maintenant, on en fait beaucoup. Pour une entreprise qui a une offre, avoir 70 ou 80 personas, ce n'est pas une surprise. Ce n'est pas un truc qui est surprenant. Quand vous avez 80 personas pour votre offre, ce n'est pas un truc rare. Il faut le savoir. Il n'y a pas très longtemps, il y a une boîte qui est venue me voir. Ils ont fait leur site web. Il n'y a vraiment pas longtemps. Ils ont fait leur site web et le site web, je le trouvais un peu bizarre. Je leur ai mis « Est-ce que vous avez fait les personas ? » Ils me demandaient mon avis sur leur site web. Je leur dis « Est-ce que vous avez fait les personas ? » Parce que partir de l'audience, c'est le plus important. Ils me disent « Oui, on a fait les personas. Le site web, on l'a construit sur les personas. On l'a bien fait. » Je leur demande « Vous avez combien de personas ? Est-ce que vous avez les fiches ? » Ils me disent « On a fait beaucoup des personas. » Ils me donnent les fiches. Ils ont fait 5 personas. C'est une boîte de taille importante et je leur ai expliqué « Non, mais là, pour un site web comme ça qui vise à transformer, qui vise à faire de l'acquisition et à faire rentrer dans un funnel, 5 personas, ça n'a aucun sens. Parce que globalement, ils se sont fait vendre par une agence la question du client idéal et ils se sont plantés. Et pour une grosse boîte qui a une bonne offre massive qui vise une grosse audience, avoir 80 personnes, 50, 70, 80 personas, ce n'est pas rare, on commence à bien gamberger à 12, 15. Quand vous avez déjà une quinzaine de personas, ça commence à être pas mal. Et quand vous mettez en œuvre, vous vous rendez compte que certains personas sont trop gros et qu'il faut les scinder et c'est comme ça qu'on avance en fait. Mais ce n'est pas rare d'avoir beaucoup de personas. Et quand on est en War Room le lundi matin et qu'on lance la semaine, on décide des personas qu'on va attaquer en priorité cette semaine. Clairement. Remarque du Muriel, c'est le problème des entreprises qui croient les remplacer par le marketing. Bah ouais, en fait. On ne peut pas remplacer les commerciaux par le marketing. Les commerciaux ont une très très grande utilité dans l'entreprise. Très très grande utilité. Ne les supprimez pas. Vraiment, le digital ne les remplacera pas. Vous allez vous planter, les gars. Et je crois qu'on est au bout des questions. Il n'y a pas d'autres questions. Ah si. Remarque. Remarque du Muriel. Excellente remarque. La force de vente, c'est le catalyseur de recueil des besoins. Oui. J'ai fait un post hier, j'ai fait un tweet hier où, ce n'était pas un post, c'était sur LinkedIn, c'était un tweet, où je dis, en fait, la clé de votre business, c'est la compréhension de l'audience. Et comment vous comprenez l'audience ? En comprenant vos clients et vos fournisseurs. Et les clients et les fournisseurs de vos concurrents. Et comment vous l'avez, cette info ? Par votre force de vente qui est en contact avec les mêmes clients et les mêmes fournisseurs. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait. C'est vraiment important. Donc là, aujourd'hui, on a vu, il n'y a pas d'autres questions là. Remarque de Muriel, évidemment. Alors, c'est un grand classique. Se précipiter pour faire son site internet sans analyser l'audience. Bah oui, on fait un site. Le site, on va pousser. Mais on s'en fout de pousser le site puisque le site, il s'adresse à des gens. Vous devez prendre votre site internet comme une conversation. C'est une conversation avec les gens. Donc, vous devez connaître les gens pour avoir... Alors, je vais finir avec un truc qui est très simple que vous devez comprendre qui est l'essence de la stratégie digitale. C'est quoi un client ? Imaginez le client de cette manière-là. C'est quelqu'un qui est sympa que vous croisez ou qui frappe à la porte chez vous que vous faites rentrer, que vous vous installez dans un fauteuil confortablement à qui vous proposez un thé, un café, une poisson fraîche qui l'accepte, s'installe, qui est bien installé et à qui vous commencez à faire la conversation avec une conversation amusante, divertissante, intéressante et il se sent bien. C'est comme ça que vous devez percevoir votre client. C'est comme ça que vous devez percevoir votre client. Essayez de le comprendre, essayez de lui faire plaisir. Les choses dans votre vie vont être très différentes. votre business va être très différent. Valérie, ah c'est marmotte. Sylvestre, mais alors quelle est la fonction au quotidien du commercial dans cette nouvelle organisation de la stratégie digitale ? Le commercial n'a plus vocation à vendre. Il vend un peu, mais en fait il ne vend pas. Le commercial, il a vocation à construire un lien émotionnel entre la marque, l'entreprise, l'offre de l'entreprise en fait, et l'audience. Donc le commercial, il vient voir si ça va, il vient voir s'il vient identifier des besoins, il vient voir si l'offre qui a été acquise par le client est la bonne offre, s'il en est satisfait, si on peut l'aider encore un peu plus. C'est le commercial qui va, dans l'exemple que je vous ai donné, c'est le commercial qui va faire asseoir le client dans le siège, qui va lui offrir un thé et qui va commencer à discuter avec lui. On va analyser de la conversation, ce sera l'équipe marketing. On va décider comme action suite à la conversation, c'est la direction générale et la stratégie. Voilà comment on fait. C'est comme ça qu'on fait avec le digital. Et ça, je vous le dis, la méthode est éprouvée depuis 20 ans, ça marche monstrueusement bien, c'est hyper efficace et il y a quoi ? Il y a 2% des boîtes qui le font, 1,5% ? Il n'y a quasiment aucune boîte qui fait ça. Et celles qui le font, elles cassent la baraque. Vraiment, elles cassent la baraque. Regardez la cotation des boîtes de requêtes internet, elles font comme ça. Elles cassent la baraque mais il y a très peu d'entreprises qui font ça parce que les directeurs généraux ne sont pas formés, ils n'organisent pas leur force de vente de cette manière. J'espère avoir répondu à la question, Sylvestre, parce que c'est une façon de penser différente. On va en parler, bien entendu. Le visiteur médical, ça y ressemble, effectivement. Alors le visiteur médical, il ne faut pas qu'il aille en push vers le médecin pour lui dire voilà, on a cette nouvelle molécule, il faut qu'il aille vers le médecin en disant voilà, comment va votre clientèle ? Est-ce qu'elle se sent bien avec les nouvelles molécules ? Vous, est-ce que vous êtes confortable en prescrivant ces molécules ? Comment vous vous sentez ? Est-ce que vous avez l'impression qu'on prend mieux en charge ? Voilà, il faut se préoccuper des gens, il faut avoir des vraies conversations, on se préoccupe des gens. Tout à fait, Christophe, il est prescripteur. Muriel, le commercial, c'est le pro de l'entretien et des questions ouvertes. Exactement ! Et c'est à ça qu'il doit être formé. On doit former le commercial, non pas aux méthodes de commercialisation là. C'était quoi ? C'était... Non, pas Abida, pas Adida, Aïda. Oubliez ces trucs-là. Gardez-le en tête derrière, mais oubliez-le. Non, non ! Le commercial, son job, c'est de discuter avec le client et de faire que le client se sente bien. Et s'il se sent bien, il parle. S'il parle, vous avez de la data. Cette data, elle va dans le CRM, elle est traitée par le marketing et des décisions sont prises par la direction générale. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait. Et c'est comme ça que ça marche. On parlera des CRM si vous voulez un peu plus tard. J'ai un petit slot qui est disponible pour ce genre de choses. C'est comme ça que ça marche. Voilà, c'est la fin de notre session. C'est la fin de notre session sur le cours, le premier cours du mercredi en stratégie digitale. J'espère que ça vous a plu. On en aura quatre comme ça, encore trois, pardon, tous les mercredis, cours de stratégie digitale. Le prochain cours est dédié au persona. Dans le prochain cours de stratégie digitale, mercredi prochain. Donc pour vous, sur LinkedIn, mercredi prochain. Pour vous, sur YouTube, je ne sais pas quand ce sera pour vous, mais ce sera le prochain mercredi. Je vous donne la date si vous êtes sur YouTube. Alors, si vous êtes sur YouTube, ce sera le mercredi 14. Mercredi 14 septembre, nous allons aborder la question des personas. Là, je vous donne les définitions, je vous explique ce que c'est, je vous explique comment les faire et je vous explique les pièges et je vous explique comment pousser les personas pour vraiment casser la baraque. J'espère que ça vous a plu, la session. Vous avez été une soixantaine en moyenne durant toute la session, c'est super. D'abord, ça me fait plaisir. Ensuite, vous êtes nombreux à le voir en replay. Parlez-en autour de vous si le dispositif vous plaît. Tous les matins à 9h, 9h-10h, tous les jours, on parle stratégie digitale. Alors, demain, j'annonce la session de demain, jeudi 8 septembre, alors là, ça va taper très très fort, je reçois Grégory Rocher. Grégory Rocher, c'est un expert du métaverse, mais pas un expert du métaverse là qui vient d'arriver. C'est un expert du métaverse qui code, qui est dedans depuis 20 ans, qui code, qui développe. Vous le voyez arriver régulièrement sur mes lives et dans les émissions. Grégory Rocher, c'est le patron de Work Adventure qui est une boîte dans l'ouest de la France. Il fabrique des métaverses. D'accord ? Donc, c'est ça son métier. Donc là, s'il y a des experts en France et il n'y en a pas des masses, il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas des masses, Grégory, il en fait partie. Toutes les questions que vous aurez sur le Web3 et sur les métaverses, Grégory pourra y répondre. Ah, Christian, tu es là. Christian, il connaît très bien de quoi on parle. Christian, il connaît très bien les cryptos et les NFT. Donc, Christian, viens avec nous dans le chat. Tu poseras les bonnes questions qui permettront aux gens de découvrir. Fais un peu ton candide. Moi, je ferai aussi mon candide. Vous le savez, c'est le jeu qu'on joue. Je fais un peu mon candide quand j'ai un invité pour incarner d'une certaine manière les questions des personnes qui ne connaissent pas. Donc, demain, 9h, Grégory, on parlera Web3 et métaverses. Ça va être top. Je vous embrasse tous. Je vous souhaite à tous une excellente journée. La vidéo sera disponible ce soir. Il y aura sans doute un live, web impromptu ce soir. Je ne peux pas vous donner l'heure. Je ne sais pas. Je fais en fonction du moment que j'ai et puis de mon humeur. Donc, n'oubliez pas un truc. Activez la cloche sur mon profil. Si vous n'activez pas la cloche, vous n'avez pas la notif qui indique qu'il y a un web impromptu ou que je suis en ligne. D'accord ? Donc, vous allez sur mon profil. En haut à droite, il y a la petite cloche. Vous activez la cloche. Faites pareil sur YouTube. 95% des gens qui regardent mes vidéos sur YouTube ne sont pas abonnés. Sur YouTube, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Comme ça, vous savez qu'il y a une nouvelle vidéo qui est en ligne avec un nouveau live. Je vous embrasse tous. Je vous souhaite une excellente journée. Ça a été un plaisir comme d'habitude. Je vous embrasse. La bise. À demain. 9h.